Musique de générique Une ruine normalement, si c'est bien ça le nom Et bien sûr on a accès aux défis spéciaux Allez allez s'il vous plaît Laissez moi accéder aux ruines Le niveau 7, on va commencer tranquillement On verra comment ça se passe Vous voyez déjà les dalles de couleur Donc ça s'annonce assez drôle Le boomerang, donc heureusement qu'on a la tenue boomerang Et pour la fin on aura aussi le boomerang Ok 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 Ça m'a l'air très très cool tout ça Allez c'est parti maison des illusions Avec la tenue boomerang Ah j'ai hâte de la faire Franchement ça va être sympa je pense Ça va être assez drôle, j'espère que je vais pas trop me faire Victimiser par les fantômes là Parce que ça risque d'être Bah il risque de pas être très gentil avec nous Donc bon, on verra bien Allez pour l'instant on avance tranquillement Chacun va choper son boomerang C'est cool qu'on ait tous un boomerang je trouve Et puis voilà, allez hop Let's go Et on fait du coup celui là Attention aux pots qui traînent Bien sûr, on va les défoncer avec le link vert Parce que c'est bien sûr lui qui a le boomerang niveau 2 Le portail n'est pas très loin Donc ça devrait le faire Oh il craigne pas les boomerang, c'est sérieux Bah vas-y dégage On va les buter à l'épée Ce sera plus simple Parce que je suis un peu dégoûté Qu'il craigne pas quand même Alors attendez Vu qu'on va jeter un bleu On va faire ça Voilà Tu peux d'ores et déjà jeter le rouge Tu fais ça, hop Bon bah voilà, super Ça s'est très bien passé Est-ce qu'on peut buter ? Ah non, écras vraiment pas Oups Ok super, là il va falloir trouver une clé Je ne sais pas où elle est Elle est dans le coffre Ok c'est sûr Ah, il faut y aller avec le bleu Attendez Faire ça Donc à toi le bleu d'envoyer le rouge Si tu arrives à viser bien sûr Ça sera plus facile Ok super, ça s'est bien passé Bah écoutez, la clé est là Oui Voilà, le vert tu peux aller la chercher Et puis voilà C'est pas la peine de se débarrasser des peaux Ils sont juste là Ils traînent Bon On va les laisser dans leur cimetière Tranquillement et posément La maison des illusions ça va Bref du coup Bah on y va Le bleu tu peux récupérer ton copain Et du coup On se casse de là Adios les copains Voilà moi j'y vais J'ai autre chose à faire Voilà Let's go On passe au stage 2 Ah ça se passe vraiment très très bien Je kiffe Alors là on a carrément un jardin Donc ça c'est très cool On va avoir les peaux de couleurs C'est ça ? Évidemment Évidemment Euh Par contre il va falloir allumer Alors attendez peut-être que ça s'allume En butant les peaux de couleurs C'est ça C'est ça Attendez par contre il y a un rubis caché 5 rubis j'ai obtenu Ok Très bien Vas-y Hop toi tu dégages On allume évidemment Et là est-ce qu'on va obtenir 50 rubis Parce qu'on a eu 5 puis 20 Et non Puis 1 Super J'adore la vie Euh à mon avis la clé Euh on va On va vouloir nous la prendre Ok bah j'ai quand même réussi à ouvrir Donc tout va bien Même si je me suis pris des coups C'est pas très grave Euh vous faites les malins là Les peaux je trouve Vas-y dégagez Ok je récupère un petit coeur Alors du coup là ça se passe comment ? Faut que j'emmène tous mes links Il va y avoir un combat Ah non ok d'accord Faut rester appuyé ou pas ? Euh je sors qu'il faut rester appuyé Pas du tout Pas du tout Donc je vais récupérer ce qu'il y a dans le coffre Pour l'instant je me balade avec un seul link Ah oui d'accord Quoi ? Sans rubis ? Pardon C'est genre ultra abusé Sans rubis comme ça Bon à mon avis il y aura un petit combat sympathique ici Donc euh Bah on va se contenter de ramener les links Et puis on verra ce que ça fait On va laisser mon rouge en plein milieu là Yes J'ai quand même envie de voir ce qu'il y a dans le labyrinthe Ah on peut pas y aller Ok Ah ouais donc Oups La méduse Yes Ouais non bah c'est bon On va rejoindre le rouge Et puis on verra ce que ça fait Ah bah voilà C'est parti Ok c'est à 2 de hauteur Donc aucun problème hein Ah 3 de hauteur cette fois Oulala Euh très bien On va se charger du rouge à 2 de hauteur Voilà On va se charger du coup du rouge à 3 de hauteur Euh hop Hop dégage Ok Il reste un bleu Encore Donc attendez on va faire ça Toi tu vas dégager Voilà Euh Du coup on va prendre le vert A 3 de hauteur Et après il restera plus que le bleu à 3 de hauteur On aura terminé C'est plutôt facile hein Vraiment Aucune difficulté particulière Hop On fait tous ces changements Et voilà Où est-il ? Il est là Stage 2 Terminé On en parle plus Voilà la Triforce qui est par au milieu Évidemment Ok Euh Du coup on va continuer C'était C'était plutôt tranquille C'est l'échauffement on va dire Pour le moment Aïe aïe Ils se sont déplacés Quel dommage Euh Bah c'est parti Maison des illusions Partie 3 Ok là il va falloir trouver des bombes Quelque part Ah ok bah on a déjà trouvé une bombe C'est cool Vas-y dégage Merci beaucoup Allez hop Ah ça marche pas Attendez Alors je suis pas du tout bien placé Voilà Super Vas-y toi tu dégages On va appuyer du coup A quoi sert le truc bleu ? Ah c'était pour récupérer les bombes en fait Ok Mais on en avait pas besoin Ah ça va créer des nouveaux trucs Ah oui non c'est bon c'est bon c'est bon Avec des chauves-souris Bon c'est juste histoire de dire Y'a des méchants On vous embête mais Au fond on sait très bien Que c'est pas compliqué Ah vraiment Allez dégage Voilà ça c'est fait Donc Comment on va procéder ? Est-ce qu'on envoie le vert ? Je pense qu'on va envoyer le vert Ah Bon euh Vous savez quoi ? Ah bah voilà parfait On va faire ça et puis On verra bien ce que ça donne Bon vous savez quoi ? Le rouge on va le laisser dans son camp J'ai envie de buter la chauve-souris en fait Qui risque d'être un peu embêtante Et bah voilà super Let's go Ça c'est fait Je vais récupérer le bleu Et puis euh Et puis on va y aller Et le bleu il va récupérer tout le monde Ah mince Alors attendez on va faire autrement C'est le vert du coup qui va récupérer les copains Voilà Ah il faut envoyer une bombe Oulala Depuis tout là-bas Alors attendez Le rouge il a un sacré taf là Ah non mais ça va Elle est juste là la bombe J'ai cru qu'elle était super loin Je sais pas pourquoi Allez Normalement ça passe Et ça Normalement ça commence par un N Allez Je vais refaire On change vite Ok Et bah voilà ça va dégager On va récupérer quand même nos camarades Attention au like-like bien sûr Bon On a bien capté que c'était un like-like Euh là il va falloir avancer avec nos copains Donc on va aller les chercher Voilà Allez venez Donc là c'est un bleu à lancer en premier Oulala C'était un peu dangereux Mais Mais bon Et là bah Non attendez On va faire ça Parce que j'ai l'impression qu'il faut jeter quelqu'un Donc Est-ce que ça va passer Oh non ça passe pas Ça passe pas malheureusement Oulala Alors attendez On va faire ça Le bleu va porter Du coup le vert Et le rouge va porter le bleu Ok Et du coup c'est le bleu qui va envoyer le vert là-haut Et qui va Bah nous Nous dégager le terrain Grâce au bouton Voilà parfait C'est fait Ah c'est fini Ah d'accord Ah ouais c'était facile C'était vraiment très simple Euh Bon Et on arrive directement au stage 4 Donc pour l'instant c'est vraiment très facile hein Ce niveau Des ruines Euh Du coup on arrive avec les copains Ça y est Oulala j'ai failli tomber C'était un peu dangereux ce que j'ai fait Euh Le bleu toi tu vas là Et moi je vais là-haut Ok c'est parti Le boss J'ai hâte de voir ce que c'est Euh Je pense que c'est juste un combat Ah non Est-ce que ce serait pas les fantômes de l'enfer Ah non c'est un Euh C'est assez étrange Bon attendez On va faire ça Allez Ok maintenant Toi tu vas là Ok j'aurais pu faire ça depuis le début C'est pas grave Euh Toi tu vas faire ça Ah purée Ah purée Il se décale encore Mince On va devoir attendre un petit peu Là j'entends Je préfère attendre Ah mais je peux juste avancer Bah oui Super Allez c'est bon Est-ce que Oula Allez dégager Ok On dégage les blancs Parce que eux ils sont un peu gênants Euh ouais Bon super Vas-y toi tu dégages Et là c'est bon Ah non il y a un vert Il y a un vert Il y a un vert Hop On échange de link Allez le vert Euh mince c'est pas toi que je voulais Ouf J'ai réussi à changer de link Avant qu'il me touche Ok ça y est Ok on a un coffre C'est quoi C'est des cœurs Ok c'est des cœurs Très bien Les cœurs qui vont nous servir Est-ce que c'est là Où on affronte les Je suis sûr que c'est là Ouais c'est là Ça va être l'heure d'affronter les Euh Est-ce qu'on est obligé d'y aller à 3 Oh purée on est obligé d'y aller à 3 C'est ça la difficulté Euh mais je crois qu'ils s'en foutent des pantins Bon attendez On verra bien On verra bien ce que ça donne Oh purée la vache J'ai peur Donc c'est bien l'affrontement De ces fantômes horribles Allez Allez Oh purée Alors attaque circulaire Attends Valentin j'ai pas réussi à faire M'attaque circulaire Pourquoi ça marche pas ? Bah c'est bizarre ça Bah non Bah écoute Attaque circulaire Ça marche pas très très bien Ok Oh c'est l'enfer C'est l'enfer C'est l'enfer On se casse au plus vite Ok Bah là je crois que je vais les gérer C'est bon Tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien Allez hop Les gars vous êtes foutus Ah Non Ah L'excès de confiance sur la fin Quel dommage Allez hop Hop purée la vache il m'a eu Et quand même Ils sont Ils sont assez horribles Heureusement qu'ils ne touchent pas au pantin Parce que sinon Ça aurait été terrible Allez vas-y dégage Ok il est mort Il en reste combien ? Il y en a un là Qui est bientôt mort je pense Est-ce que c'est le dernier ? Bah je crois que oui Ecoutez Là je crois qu'on a fini Attendez Encore un Ouais let's go Ça c'est bon ça Est-ce que j'ai géré ? Pas du tout J'ai pas géré Mais c'est quand même passé Quel enfer Vraiment ces fantômes Et malheureusement L'attaque circulaire ne fonctionne pas Donc Bon c'est assez dommage Peut-être que t'avais une technique Valentin Peut-être qu'il fallait une tenue spéciale Celle qui permet justement De faire que des attaques circulaires Je crois qu'il y a une tenue comme ça Mais bon c'est pas grave L'essentiel c'est d'avoir réussi On va passer du coup au niveau 2 On a eu la carotouille Je sais pas à quoi elle va servir Mais Bah écoutez On en a une C'est l'essentiel Donc on passe au niveau 2 Bon pour l'instant ça va Pas de difficulté particulière C'était assez tranquille Malgré la fin qui était un peu Bon tendue Mais le reste franchement ça va Donc globalement c'était assez simple Bref Le niveau 2 c'est la bibliothèque Là je me souviens un peu du boss Je crois Mais je passe sur 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 On verra bien Demeure des ténèbres C'est ça Là on va prendre du coup La tenue capée épée bien sûr Pour le plaisir Elle est incroyable cette tenue Donc bah écoutez on y va C'est parti Stage numéro 1 Est-ce qu'on est directement dans la bibliothèque ? Et là on voit toute l'utilité de la tenue Bah je sais plus comment elle s'appelle Mais la tenue lanterne Par contre j'espère que ça va pas laguer comme jamais ici Parce que là ça a l'air d'être mal parti Dans cette zone Elle est peut-être plus difficile à charger que les autres Je n'en sais rien Et c'est juste les fantômes qui nous éclairent Donc on va les laisser tranquilles On va récupérer nos On va récupérer tranquillement nos trucs Attendez Est-ce que Est-ce qu'il y a un flambeau quelque part qu'on peut Ah ok On a les gants de feu On a les gants de feu Ah oui mais je me souviens Mais c'est trop bien en fait ce niveau Je me souviens de ce niveau Alors je suis désolé des lags Là il y en aura pas mal J'ai l'impression Donc j'espère que ça ira Euh ok Bah c'est toi qui va prendre les gants de feu Du coup mon petit gars Et voilà Alors ils étaient pas là Ils étaient à droite Voilà tu vas te contenter de tout allumer Est-ce qu'on a un temps pour allumer Je sais pas Oh là là Qu'est-ce qu'il se passe Bon il s'est passé un truc Il va falloir allumer la torche Qui est ici là Celle là Et celle là aussi Ouais Donc ça va être assez fun Là on a éclairé toute la salle Grâce à ces deux trucs Je vais récupérer le souffle vent Et puis on va s'amuser Oui c'est vrai qu'il faut envoyer les deux Grâce au souffle vent Ok bon On a pas mal de trucs à faire Oh le poster de Paul là Qu'il y a au fond Incroyable Je le trouve trop stylé Mais attendez du coup La peau elle meurt Ah non Bon on va la laisser tranquille Cette petite Mais bref Alors du coup Je crois qu'il faut porter Notre héros Avec le gant de feu Et qu'il tire de tout en haut Ah non je sais Attendez Non non c'est beaucoup plus technique Que ça Mais comment on fait tout seul du coup Ah oui attendez Je sais Je sais Je sais Attendez Là c'est vraiment très très Marrant comme truc On va faire ça Et je crois que si on maintient Y Pendant qu'on change Pas du tout Pas du tout Euh Je croyais qu'il fallait tirer Comme ça Attendez On va faire un truc 3, 2, 1 Ou alors on fait l'inverse Ah bah je sais pas Comment on va faire Ah à moins ce que Alors attendez On va faire autre chose Si on fait ça Hop Ah ça n'a pas fonctionné Ah je suis dégoûté Bon Euh Est-ce que je retente Oui je retente Je retente Parce qu'à mon avis Il y a moyen de faire un truc Ok Euh J'arrive pas à voir le feu Sur mon arc Peut-être que je suis pas assez en face Attendez Je vais mettre plus en face Est-ce que ça va le faire J'ai raté Pas assez rapide Je vais attendre que mon énergie Se remette un peu Là j'en ai assez Attention Oh oui Let's go C'est passé Je sais pas si c'était La bonne technique Mais Mais ça a fonctionné Donc c'est le principal On va envoyer nos copains Du coup De l'autre côté Donc Bonsoir Voilà Super Et du coup On va faire pareil Pour celui-là Ouais Sauf que celui-là Il est plus en hauteur J'ai l'impression Non Pas forcément Attendez Je vais tester un truc Est-ce que la flèche Eh non La flèche ne passe pas Donc il va falloir le faire Depuis là Et ça va être très facile En fait Donc tout va bien Allez Toi tu vas allumer Les torches De là Euh Attendez Parce que le verre Il est en plein milieu En fait Voilà On va faire comme ça Normalement Ok parfait Et là On va pouvoir envoyer le verre Du coup De l'autre côté Et c'est lui qui va tirer Sur Le machin Et là c'est bon Let's go On a terminé C'était plutôt cool Ah d'accord A chaque fois Il faut éliminer Le fantôme qui traîne Pour pouvoir ouvrir la porte Très intéressant Comme premier niveau Je trouve Donc ouais C'était cool C'était très cool Franchement ouais C'est sympathique Surtout la combinaison Là à faire Pour Allumer Ce flambeau là C'était vraiment Assez compliqué Il fallait bien gérer Entre le rouge et le vert Enfin bref Du coup on passe Au stage 2 Là c'était que l'entrée Donc à mon avis Ça va être chaud patate Le reste On verra Mais en tout cas Ça a l'air assez tendu Et après bien sûr On se fera la vengeance De la crypte En tout cas j'espère Parce que Oh purée Ça commence bien Heureusement qu'on a un coeur Ah il a disparu Vas-y dégage Voilà Ah il faut emmener les 3 Bon Ok je sens que ce niveau Va être particulièrement chaud Vas-y dégage toi Attendez moi je veux mon coeur Quand même Dommage qu'on peut pas fusionner Avec les murs là Ça m'aurait bien servi Là ça ressemble vachement au Bah du coup au temple des ténèbres De De Zelda A Link B2N World Ok il y en a un qui est mort Euh Le truc rond là Il sert à quoi Je sais pas On verra ça après D'abord je vais aller là Voir si je peux faire un truc Et ensuite on ramènera Tout le monde sur la plateforme Voilà je vais attendre D'être prêt quand même Ok c'est bon Lui il est mort Est-ce qu'il y en a d'autres Oui il y en a plein là Il y a plein de monstres encore là Deux partout On va vraiment clean le terrain Avant de s'aventurer là dedans Euh s'il te plaît Petit Bon celui là il a l'air invincible Je pense qu'il est trop haut en fait Et là il y a quoi Bon vraiment Il est très 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 grand ce niveau J'ai l'impression On va rejoindre les camarades Et attendez Attendez une seconde Je vérifie un truc Bonjour toi Voilà On peut s'en débarrasser comme ça Donc ça va être très simple Et voilà Bref Oh merci pour le coeur Mais en fait non je suis full coeur On s'en fout Bref Allez hop c'est parti L'ascenseur vient à nous Au bon moment C'est nickel On va sur la plateforme Et on va voir ce qu'on peut faire Donc c'est parti J'ai hâte de voir ce que ça fait Ah ok c'est pour la clé Bon il va falloir souffler Avec le truc On a capté Ok Ok je vois Donc on va essayer de le faire au bon moment Attention Là ça me parait pas mal Ah purée il faut être en hauteur Autant pour moi Je vais chercher des copains Ah oui C'est fait pour être en hauteur La caméra change exprès Donc On va attendre le bon moment Ok Là ça me parait pas mal Let's go On va aller la chercher Et puis c'est parti On va la ramener là bas Je pense que les fantômes Vont essayer de la De la choper Donc Bah on va faire gaffe Ah oui Et le feu nous éclaire Donc ça c'est plutôt cool Allez on rejoint tout le monde Et puis c'est parti Oh purée Je suis vraiment trop bête Bon attendez Je vais faire un truc Hop On va aller chercher le rouge Directement avec le vert Ce sera plus simple Voilà Comme ça je prends tout le monde En même temps Voilà Super 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 Ok On a un coffre sur la gauche Je l'ai vu Alors qui a le gant de feu C'est le rouge Ok Ok Le rouge Est-ce que tu peux lancer la clé Ok let's go Tout va bien On va allumer ça Je sais pas ce que ça va faire Ça va La plateforme non Ah il faut le souffle vent Alors attendez Ouais ouais C'est parfait ça pour la hauteur Ok donc Souffle vent Alors attends On va mettre la clé là Normalement le rouge Va pouvoir Ah oui let's go Franchement Je trouve que les énigmes Sont vraiment stylées là Dans ce niveau là Ah ouais Franchement c'est cool On va récupérer la clé bien sûr Attention Voilà Attendez Le rat là On va le défoncer Toi aussi Ouh purée Mais je t'ai pas vu toi mon gars Mon garçon Bah alors Et là je vais prendre le coffre Parce que bon On va t'en le prendre Et c'est sans rubis C'est sans rubis Et sans rubis On crache pas dessus Quand même Allez hop On va ouvrir la porte On a terminé le niveau 2 C'était assez simple Plus simple que le premier Je trouve En tout cas En solo bien sûr Parce qu'en multi Le premier aurait peut-être C'était plus simple Celui la plus dur Enfin bref Voilà Je trouve que c'est bien en fait De jouer en solo Et en multi Ça donne différents Différents points de vue Pour les niveaux Ah purée C'est là l'enfer C'est là l'enfer Oh damn Je me souviens Les gars vous êtes mort J'ai la tenue KPP Là je vais vous déglinguer C'est un truc de dingue On joue à cache-cache là Vraiment Attendez on va faire ça Ah purée c'est pas vrai J'ai quoi comme arme J'ai l'arc Très bien Ok Je sais pas comment Je vais les piéger Mais il va falloir le faire Ça va être très compliqué Oh purée la vache Il m'a vu Je te déteste Je te hais mon petit Allez hop Moins un Ah mais je crois Qu'après il réapparaît Est-ce qu'ils font tout Pour récupérer la clé Non J'espère pas Euh Oh si la vache Allez hop Dégage mon petit Oh let's go Est-ce qu'il réapparaît A l'infini Possible Ça c'est fort probable Ah c'est bon On peut les faire une par une Les clés Ah bah let's go Ça va Et bah on va les faire Une par une Ouah non mais ils sont Un milliard en fait Ils sont un milliard Ils veulent tous la clé C'est incroyable Euh Bah attendez Je vais me charger de celui-là Dans un premier temps Alors il est où mon petit Allez hop Les trois en même temps Ils vont me sauter dessus Ouah Non 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 Eh Ça va pas ou quoi là Non mais c'est infernal Attendez Je vais les attendre Qu'ils passent par là Ok il peut passer là Il n'y a aucun problème Vraiment passe où tu veux Monte tiens Ok t'es mal Let's go Toi aussi tu dégages T'auras pas la clé T'auras pas la clé Vous n'aurez pas la clé Les gars Ouh la vache Oh j'ai eu chaud Cette partie de cache-cache Est monstrueuse Et là la clé est en hauteur Donc on va devoir être deux Et ça c'est rigolo Euh Est-ce que je prends mes autres Je n'en prends qu'un De Link Oh bah attendez Ils sont tous là Là vouloir la clé Mais c'est des malades Ou quoi là Allez On va te prendre toi Parce qu'on a besoin de toi En fait ce que je vais faire Je pense que c'est que Je vais lui jeter la clé dessus Quand je l'aurai Parce que là on est d'accord C'est deux de hauteur Oui Et après je porterai le Link Et ça sera très bien en fait On va faire comme ça On va faire ça Ouais Comme ça je peux gérer tout seul Ce sera plus simple Que de me trimballer un Link Avec moi Donc les gars vous allez crever Oh purée la vache Je vais prendre un coeur Ok Toi tu vas crever Oh purée Arrêtez de vouloir la clé là les gars Où est-ce qu'il va ? Où est-ce qu'il va ? Il va à droite Il va à droite On y va On va le chercher Oh let's go Let's go Oh Non Vous prenez pas la clé Oh la vache Oh j'ai failli la voir Oh ils sont incroyables Ces petits fantômes Ils sont rigolos quand même Allez hop On y va Oh c'est pas vrai J'ai plus que trois coeurs Et la clé tombe Chez Oh elle revient là Elle revient là C'est le moment Let's go Oh C'est pas le bon moment Mais c'est moi tranquille Attendez Ça peut le faire Ça peut le faire Ça peut le faire Ça peut le faire Là on fait bien le contour Oh oui Oh oui Oh oui J'ai réussi J'ai réussi Oh c'était trop dur C'était hyper drôle Incroyable Incroyable niveau Je le kiffe Il était très sympa Du coup on va passer au stage 4 Ils sont tous dépressifs Là là Ils sont dépressifs Les pauvres petits là On va affronter le boss Pour le plaisir Voilà ça va être fun Allez hop On récupère un max de coeur Bien sûr Pour se préparer Voilà Merci pour les rubis Oh là là C'est si gentil Allez on y va Le stage 4 Ah franchement C'était très très cool J'espère que vous avez kiffé Cette partie de loup On va dire Et là c'est un boss Connu je crois Des Zelda Très intéressant Donc on va emmener Tous nos links C'est parti Voilà sur le parquet Et je pense que Ça va commencer là Ouais Super Est-ce que c'est Je m'attendais pas à ça Je pense que là C'est juste la partie 1 Vraiment Quoi ? Ils sont sérieux ? Euh Arrête ça S'il te plaît Ils sont sérieux ? Comment on va faire ? Est-ce qu'on peut ? Ah oui c'est bon J'en ai eu un Mais ils vont être longs En fait Genre vraiment Ah ils s'en fout Attendez Nous on va prendre Le chemin le plus court C'est à dire Plus on est au centre Plus ça va Donc ça va Et toi le rouge C'est pareil Toi tu pars par où ? Allez vas-y dégage Ok et là c'est le boss Ou pas ? Ah c'est ça le boss Je me rappelais plus Je croyais que c'était Une main géante Euh Ce sera peut-être plus tard La main géante Ou pas Peut-être jamais d'ailleurs Alors je sais même pas Ce qu'il faut faire En fait dans ce boss Ah il faut allumer Les lumières en fait Bah oui On va allumer les lumières C'est parti Ah t'aimes pas hein Allez vas-y On allume tout ça Ah c'est pas vrai Mais attendez J'ai l'impression que Limite mon feu esquive Les lanternes Ok c'est bon Ah non Tenue KPP S'il vous plaît Attendez Peut-être qu'il faut le buter En hauteur Alors je sais que c'est pas Le bon qui est là Mais Il s'en fout hein Comment on le bat ? Comment on bat cette horreur S'il vous plaît Il faut lui souffler dessus Ou comment ça se passe ? Bon il est en train De me tabasser clairement Arrête ça Est-ce qu'il faut Lui envoyer du feu dessus ? Non Je vais essayer de lui souffler dessus Pour voir si ça passe Ok Qu'est-ce qu'il veut là en fait ? Non 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 Ça ne marche pas Je ne comprends pas ce boss Je suis désolé Pour l'instant Je vais réfléchir un peu Wow 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 Excusez-moi Il s'est passé quelque chose Avec le bleu J'ai réussi à lui souffler dessus Pourquoi tout à l'heure Ça ne marchait pas ? Peut-être qu'il ne fallait pas Lui souffler dans la tête Simplement Ok d'accord Il faut juste lui souffler dessus Très bien Il faut aussi plusieurs armes A plusieurs hauteurs différentes Ok bon Tout va bien Attention à sa truc quand même Il fait mal Voilà On peut passer tranquillement Quand il est invisible Ça c'est cool Ok Et là c'est parti T'es immobilisé mon gars ? Ah c'est là où il faut porter Ok Ok let's go Vas-y crève En plus là j'ai qu'à pép Du coup ça fait très mal Ah oui il est déjà mort Bon voilà Un boss assez relou Mais en vrai ça va Enfin Une fois qu'on a compris C'est très très facile Bon bah super On a des rubis de 50 Et ça ça m'intéresse fortement On va aller les chercher Au plus vite Ok Il y a un seul rubis de 50 en fait Je pense Ok Voilà Super Allez hop On a récupéré un max de rubis Ça c'est cool Du coup c'est bon Niveau de terminé Est-ce que c'est le moment De faire la crypte Je ne sais pas Euh Je pense que ouais Je vais refaire la crypte On va voir si je m'en sors ou pas Enfin ça serait pas mal De m'en sortir quand même De réussir face au dark link Que j'avais pas réussi à battre La dernière fois Carotouille encore une fois Donc bon On manque pas de carotouille On avait aussi de la toile d'araignée Bon Je sais pas à quoi elle servait Cette toile d'araignée Mais écoutez c'est pas grave Pour l'instant On va retourner dans la crypte J'ai hâte de refaire ce niveau Ça va être trop cool Ah ouais ouais Je veux absolument obtenir La tenue spéciale Peu importe le temps que je mettrai Je veux l'obtenir Donc je vais l'obtenir Retour à la crypte On va prendre la tenue cap et épée Euh J'hésite avec la tenue boomerang Honnêtement Si ça passe pas avec la tenue cap et épée Je prendrais la tenue boomerang Mais je pense qu'elle est quand même Vachement forte Contre les dark link De loin ça peut être très efficace Je sais pas si par les Bon je vais prendre la tenue boomerang C'est bon En espérant que c'était le bon choix Ok tenue boomerang Toi tu prends le boomerang Alors On a déjà vu la crypte Je pense que je vais vous passer rapidement Les trucs Parce que ça sert à rien D'y rester 300 000 ans en fait Euh Juste comme ça Je vais prendre Un arc C'est toujours utile les arcs Et du coup Le souffle vent Voilà Ça dépanne plutôt bien Ok du coup On va choper du coup En premier le truc là Je crois qu'il était à 2 de hauteur Ouais Voilà C'est très bien Allez là c'est bon Il est mort Let's go Euh Et pour le reste On va envoyer la tenue boomerang Qui est très efficace Donc toi tu vas crever Ouais Ça a l'air vachement efficace là Ok lui il est mort On va récupérer La poulette Et vas-y dégage Toi tu tombes Allez hop Il est mort Super Euh Attendez Avant de récupérer les poulettes On va faire ça Oh la vache Je suis tombé Alors que j'aurais pas dû tomber Clairement Là c'est une bêtise Erreur bête de ma part Je me suis fait avoir par ce monstre Et voilà Il reste plus que du coup Des monstres ici J'ai perdu des vies Ah oui il faut pas perdre des vies Euh c'est important ça Euh Attendez ouais C'est un peu problématique là Ce que j'ai fait Allez les gars s'il vous plaît Un peu de coopération Laissez-vous mourir Hein Bon Lui il est carrément tombé dans le vide Il s'est fait accrocher par le boomerang Il est mort C'est cool Vas-y dégage Allez hop Toi si tu meurs Oh la vache Il m'a fait perdre des vies Je suis dégoûté parce que je Ah J'ai perdu trop de vie dès le début Je suis En fait je suis pas prudent c'est tout Je pourrais ne pas perdre de vie là Franchement Bref qu'est-ce qu'on fait là On fait la technique de prendre Plusieurs lignes avec une seule poule Je crois que ça marche Ah oui voilà C'est parfait ça Qu'est-ce que j'ai fait là C'était pas bien Euh Attendez J'ai peur Ok non c'est bon Tout va bien Ok super Allez on passe au niveau 2 Ok let's go C'est bon Le vent a disparu On est bon Je sais pas pourquoi j'ai fait ça J'aurais plutôt dû le taper Wow En fait j'oublie qu'on est vraiment Je suis pas encore dans le mood De la De la crypte Du coup je fais pas trop attention Aux dégâts Alors que Le fait d'avoir commencé au niveau 1 Ça m'a complètement mis dans le mood De la crypte la dernière fois Enfin bref C'est mal Allez vas-y crève Voilà C'est là où tu crèves mon poteau Voilà Allez meurs Voilà ça c'est fait Il est coincé par l'interrupteur Allez à ton tour Mon frérot tu vas crever J'ai pas du tout géré Heureusement qu'on gagne 2 Non une seule fée en fait Ah ouais on gagne qu'une fée Oula ça risque d'être problématique ça Bon c'est pas grave Je referai si besoin J'espère que je vais pas crever Ah oui mais là du coup On est à la zone des aéralphos Ah oui non c'est vrai qu'il y a ça d'abord Il faut le souffle P Ok let's go Il est mort Il est mort Il est mort Il est mort Ils sont à combien de hauteur ? 2 Vas-y dégage toi J'aurais peut-être dû prendre la tenue KPP Mais Oh ça passe aussi hein Ça passe aussi y'a pas de problème Ce qui va être gênant c'est vraiment les aéralphos Je sais pas si le boomerang ça peut m'aider mais Ouais j'aurais vraiment dû prendre la tenue KPP Si je meurs je prendrai la tenue KPP Ça sera plus simple Allez venez là les gars On va essayer de gérer les aéralphos tranquillement Sans mourir ça serait pas mal Si je me fais pas toucher c'est bon Oh la vache il m'a touché Quel bâtard Ah mais non mais j'ai une fée de Ah mais oui non mais c'est bon Je croyais que j'avais game over Ouais du coup j'ai gaspillé une fée J'ai intérêt à m'en sortir Bah là dedans Oh la vache Oh la vache Je vais avoir game over Toujours pas mort hein Invincible On aurait dit que je touchais toujours le même What the fuck Allez Toujours pas incroyable Bah c'est fou ça Ah c'est pas vrai Faut que je fasse gaffe quand même Faut rester prudent Plus ça dure plus c'est stressant Oh il est pas mort mais non mais c'est pas vrai J'ai jamais touché ou quoi Allez Oh oui Allez là c'est le moment Oh let's go Let's go Il me restait qu'un seul coeur Est-ce que c'est passé Oui bien sûr La méduse Attention à la méduse quand même Ok On va éviter de faire n'importe quoi avec cette méduse Donne moi des coeurs Voilà Et là c'est bon Let's go J'ai eu tout mes coeurs pour la suite Ok Et j'ai aussi une fée Donc voilà Donc Crypt nous en sommes là J'ai mon link avec Boomerang J'ai tout mes coeurs J'ai une fée donc Ça peut le faire éventuellement Voilà Allez On est à l'étape des links noirs Avec la super musique de Zelda 2 Donc on y va Eux aussi ils peuvent avoir le Boomerang niveau 2 Enfin ils ont le Boomerang niveau 2 clairement Ok let's go Il va m'envoyer dans le vide Voilà c'est pas grave Apparemment c'est utile quand même Boomerang niveau 2 Donc Oh En fait c'est aléatoire leurs objets Arrêtez de me taper Arrêtez de me taper les gars Voilà Voilà Ça c'est ça qu'on voulait voir Vas-y mur Tu sais pas te servir de ton Boomerang mon gars Oh il m'a eu Il m'a eu Il me reste pas beaucoup de coeur Attention quand même Moins il y aura de links Mieux je me porterai Voilà Ok Oh il y en a un qui m'a complètement éjecté Donc attention bien sûr Oh là là Oh le carnage Le carnage Vraiment beaucoup trop puissant ce Boomerang Vous le voyez là J'espère que je leur fais perdre des vies Quoi ? Ah oui d'accord il y en a un qui est mort Ok la vache Allez le coeur il est à moi Oh la vache Oh oui J'ai récupéré un coeur J'ai récupéré un coeur Oh oui Oh oui Oh attendez je vais peut-être réussir Je vais peut-être réussir Quoi ? Attendez Le bon bang Oh le coeur en priorité bien sûr Let's go Vas-y crève salbette Arrête 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 Ok let's go Et c'est passé Oh oui j'ai réussi La vengeance Oh c'est la même musique que dans Zelda 2 Et ça c'est vraiment la fin du jeu de Zelda 2 Ça se passe comme ça Incroyable Et on a encore la musique de Zelda 2 C'est vraiment comme la fin de Zelda 2 Oh my god Eh bah écoutez je suis trop content On est bien placé La tenue boomerang La tenue boomerang qui défonce tout Elle est beaucoup trop forte Beaucoup trop forte Oh la 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 Oh la 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 Oh c'est génial Je sais pas ce qu'on a comme matériau Oh c'est absolument incroyable On a une queue de dragon Je sais pas à quoi elle sert Je m'en fous Mais ce qui compte c'est ce qu'il y a derrière Il y a encore quelque chose Et c'est bien sûr L'armure dieu démon Let's go Oh c'est genre ultra cool Non mais franchement Je suis trop content J'ai réussi je pensais pas y arriver J'étais très mal parti avec les AR alpha J'ai failli mourir Il me restait un coeur Là j'arrive tenue boomerang et tout J'étais à un coeur à un moment je crois Dans l'arène contre les Link Heureusement il me restait une fée mais Oh c'est genre trop génial A l'armure du dieu démon On va la prendre On va la prendre bien sûr Pour la prochaine fois Oh c'est un truc de dingue Je suis trop Je suis trop content De nouvelles tenues sont disponibles Chez madame la couture Yeah oh là là Allez avant de nous quitter On va aller voir Les nouvelles tenues bien sûr Euh C'est un truc de malade C'est un truc de malade Ce qui se passe Par contre je sais pas du tout Ce qu'on a débloqué Ça veut dire que Pour avoir certaines tenues Il va falloir des queues de dragon Ou l'espèce de libellule chelou là Et ça va nous permettre D'avoir les tenues ultimes Entre guillemets du jeu Peut-être la tenue haute coupure Qui c'est Attendez on va voir Alors qu'est-ce qu'on a débloqué Qu'est-ce qu'on a débloqué Qu'est-ce qu'on a débloqué Euh Bah Il y a vraiment des nouvelles tenues là Euh Écoutez je sais pas Peut-être que ça se débloque Uniquement quand on a fini le jeu Franchement j'ai Bah je sais pas trop Jeanne mystérieux Couronne d'eau Pièce ancienne Crâne de Stalfos Perle écarlate Euh J'ai aucun de tout ça C'est triste hein Mais bref Bon bah écoutez Je suis un peu déçu Je sais pas pourquoi Voilà Je pense qu'il va falloir Finir d'autres niveaux Pour débloquer ses tenues Mais vu que c'est le niveau 9 Peut-être que le jeu considère Qu'on a déjà fait Tous les niveaux jusqu'au 8 C'est possible aussi Mais bref Dans tous les cas J'ai réussi à faire La crypte Ah mais non Des nouvelles tenues sont disponibles C'est peut-être simplement L'armure du dieu démon Peu importe En tout cas j'espère que cet épisode Vous a plu avec le début Des ruines Des ténèbres C'était vachement cool Et la vengeance bien sûr Qui fait plaisir Ça s'est joué à pas grand chose Mais j'ai réussi Et ça c'est vraiment incroyable Grâce à une de mes tenues préférées La tenue boomerang Bref Si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser une triforce bleue En bas de la vidéo On se retrouve une prochaine fois Pour la suite de l'aventure C'était Erinko Portez-vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501